Bonjour, alors du coup, moi c'est Stéphane Molliens, je suis un jeune retraité de tennis de table, après avoir remporté deux médailles d'or, l'une à Rio en 2016 et l'autre à Tokyo en 2021. Et donc je prends ma retraite sportive après 20 ans en équipe de France. Je me plais aujourd'hui de vous faire partager trois coups de cœur littéraire, à commencer par La nuit des temps de René Barjavel, qui a été le premier bouquin qui m'a tenu en haleine une nuit entière. J'ai vraiment adoré, j'ai dévoré. C'est peut-être le bouquin qui m'a donné cet amour de la lecture. Le deuxième livre qui a été un coup de cœur et plus qu'un coup de cœur, ça a été une vraie claque, c'est ce livre d'Eric Emmanuel Schmitt qui s'appelle La part de l'autre. Je ne connaissais pas du tout cet auteur et en fait il part d'un postulat qui est incroyable. En gros, qu'est-ce que serait devenu Adolf Hitler si le 8 octobre 1908, il avait été accepté à l'école des Beaux-Arts de Vienne. Donc c'est deux histoires, l'une complètement imaginée et fantasmée par l'auteur et une autre qui est réelle, donc toujours en parallèle et c'est un sacré coup de littérature je trouve et moi ça m'a vraiment absolument perturbé, mais perturbé dans le bon sens et je trouve que ce roman d'Eric Emmanuel Schmitt devrait être dans toutes les bonnes bibliothèques. Le troisième livre que je souhaitais vous présenter, c'est un livre de Laure Manel qui s'appelle La mélancolie du kangourou. Donc c'est un livre qui est sorti il n'y a pas très très longtemps et d'une auteur que j'aime beaucoup, qui écrit avec beaucoup de sensibilité. Et cette histoire en fait c'est l'histoire d'un homme qui perd sa femme à l'accouchement de son bébé. Et donc il va essayer de vivre seul avec son bébé et pour s'aider il va prendre une jeune baby-sitter qui va à travers sa personnalité lui redonner goût à la vie. Et je trouve que c'est un livre qui exprime à la fois beaucoup de sensibilité et d'humanisme et surtout ce phénomène de résilience qui est absolument fabuleux. Voilà donc encore une fois un vrai conseil pour tous les amoureux de lecture. Un grand merci à la médiathèque de Metz pour non seulement leur accueil mais aussi cette invitation et la possibilité de m'exprimer sur des ouvrages qui m'ont beaucoup touché. Et donc à très vite à la médiathèque de Metz. Musique 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 Musique